Je me suis lancé dans la lecture de Michelet, j'ai commencé par l'histoire de la Révolution française et j'ai vraiment été porté par ce récit, par cette histoire de la Révolution. C'est surtout l'écriture de Jules Michelet qui m'a montré qu'on pouvait être un grand historien et un grand écrivain. Et c'est les deux dimensions qui m'ont tout de suite intéressé. C'est une lecture qui remonte bien sûr à pas mal de temps, mais tout à la fois l'historien très précis qui fait partager et qui offre toutes ses connaissances sur une période de l'histoire. Et puis surtout peut-être, en tant qu'à autant, l'écrivain, la force du style. Et donc c'est comme ça, d'une certaine manière, que l'idée de ce dictionnaire Michelet a germé. Pouvoir offrir à des lecteurs qui n'ont pas le temps de lire l'œuvre de Michelet, de leur en offrir le meilleur. Parce qu'il faut bien comprendre une chose qui aujourd'hui paraît toujours curieuse. C'est que les grands auteurs du XIXe siècle, je pense à Victor Hugo, à Georges Sand, à Jules Michelet, mais tous les autres, ce sont des gens qui n'ont pas la télévision, ce sont des gens qui n'ont pas la distraction. Un petit peu d'une certaine manière comme les grands peintres, les grands créateurs de la Renaissance, ce sont des gens qui sont complètement omnibulés par leur œuvre. Et pour ces grands écrivains, ils écrivent tout le temps. Ce sont des maniaques de l'écriture. Et donc l'œuvre de Michelet, on parle toujours de l'histoire de la Révolution française, ou l'histoire de France, publiée en 17 ou 19 volumes selon les éditions. Donc c'est déjà beaucoup de travail et beaucoup d'exemplaires, beaucoup de volumes, mais en réalité, on ne cite jamais tous les autres livres de ces grands écrivains. Et Jules Michelet, c'est un océan. Je veux dire, ce n'est pas dix livres, c'est quelqu'un qui en publie plusieurs par an et qui a travaillé, qui a produit pendant cinquante ans. Donc c'est une œuvre immense dans laquelle je me suis jeté, lancé, avec le concours d'ailleurs de ma femme, parce que je crois qu'autrement je n'y serais jamais arrivé, et donc j'ai voulu faire un dictionnaire. Une fois qu'on a dit un dictionnaire, composer un dictionnaire, on croit avoir tout dit, on n'a pas tout dit, il y a quand même des grands modèles, et j'ai voulu faire finalement un dictionnaire comme quand on parle du dictionnaire Larousse ou d'un autre dictionnaire, c'est-à-dire que j'ai une partie consacrée au nom commun, une partie au nom propre, et puis j'ai une partie centrale avec un certain nombre de définitions. Alors la partie des noms communs, c'est une évidence, mais en même temps c'est la partie peut-être la plus subjective, parce que j'ai retenu les noms qui me semblaient les plus puissants pour quelqu'un comme Michelet. Alors évidemment il y a le peuple, la nation, parce que ce sont finalement des notions qu'il a quasiment inventées. Michelet, c'est un élève indiscipliné de Jean-Jacques Rousseau, parce que c'est un adorateur de Rousseau qui repousse Rousseau. progressivement, mais il a finalement tiré de l'œuvre de Rousseau la notion de peuple pour vraiment la faire aboutir en tant qu'historien. Et puis la partie non propre est plus facile d'une certaine manière à concevoir, parce que tous les rois de France s'imposaient, les grands personnages de l'histoire de France, Bayard, Jeanne d'Arc, etc. Et donc à chaque fois je prélève dans l'œuvre de Michelet, j'allais dire encore une fois, si vous voulez, des morceaux choisis d'exception, parce que c'est un immense portraitiste. Et puis la partie centrale, qui était peut-être la plus amusante, c'est un clin d'œil, c'est un peu les pages roses du Larousse, où je me concentre sur quatre mots. Le mot « France », puisque la France est sa passion. Je veux dire, c'est bien Michelet qui a écrit « La France est une personne ». Et dans ce mot, j'allais dire dans cette citation, « La France est une personne », il y a tout Michelet. Et c'est le Michelet que quelqu'un comme l'écrivain Marcel Proust ou comme le général de Gaulle vont adorer, parce que le terme de patriotisme est impropre, mais c'est cet amoureux de la France qui finalement va lui assurer la postérité, parce que cet amour de la France, il arrive à le communiquer, à le faire partager. Et donc je me concentre sur France, je donne énormément de citations de Michelet sur la France. Je prends aussi le mot « siècle », avec lui, chronologiquement, je parcours les siècles, depuis le Xe ou le XIe siècle jusqu'au XIXe. Et puis le mot « histoire », évidemment, parce que toute l'œuvre de Michelet, c'est aussi une réflexion sur l'histoire et la géographie, et il mêle les deux, comme le général de Gaulle plus tard. Et puis le mot « mémoire », parce que c'est un mot qui aujourd'hui est devenu très à la mode, mais que, évidemment, Don Michelet s'empare, lui aussi, et avant nous.